... Nous parlons ce soir du Tchad. La situation est sous contrôle selon l'armée. Situation de conflit avec la rébellion, bien sûr. On va évoquer également le Mali. Le régime actuel ne va pas dans la bonne direction selon le porte-parole du M5. C'est le mouvement du 5 juin. Au Burkina Faso, le ministre de la Réconciliation a pris langue avec Blaise Kompahoré. Et le Togo, nous parlons de la presse. Aucune liberté n'est sans limite selon le ministre Akoda Ayewadan. On parle de tous ces sujets ce soir avec, sur le plateau, David Jabavi du Togocit.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à mes chers débatteurs. Komi Mayaba, directeur de publication de Le Sors Bonnard. Bonsoir Komi Mayaba. Oui, Samuel, bonsoir également aux téléspectatrices et téléspectateurs actuellement branchés qui nous suivent. Et Boussoleil Obekou, député président de l'association Togo pour tous. Bonsoir Boussoleil. Bonsoir Samuel, bonsoir David, bonsoir Mayaba et bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc c'est avec le chat qu'on va commencer ce soir. Le nouveau gouvernement nommé, après la mort de Déby, a affirmé jeudi que les rebelles sont en débandade, mais doit faire face à la défiance de l'opposition politique qui a appelé à de nouvelles manifestations demain. Les forces de l'ordre sont en plein ratissage dans la zone d'opération. La plupart des prisonniers sont entre les mains de la gendarmerie et bien traités. L'ennemi est en débandade, a déclaré lors d'une conférence de presse Brahim Daoud Yahya, qui a été nommé dimanche ministre de la Défense du gouvernement de transition. Nous n'allons jamais dialoguer avec ces terroristes, a-t-il poursuivi. La situation est donc sous contrôle, selon ce ministre. Boussoleil Obekou, vous vous rappelez le triomphalisme qu'avait déjà affiché l'armée tchadienne ? Il me semble, le 9 avril et le 10, voilà Déby qui était tué. Est-ce qu'on est encore dans une rhodomontade, un triomphalisme de l'armée tchadienne ici ? Oui, c'est toujours cette communication-là qui consiste à montrer à l'opinion publique nationale et internationale que l'armée a la situation à main. Et comme vous l'avez dit, je crois que ça doit être le 12 avril. Parce que c'était après les élections, les élections au Tchad se sont déroulées le 11 avril. Donc c'est après ces élections qu'à la veille de l'annonce du décès du président Idriss Déby, on nous avait dit que 300 rebelles ont été tués, que les rebelles ont été mis en déroute. Et voilà que le lendemain, on nous a annoncé que les rebelles ont infligé une défaite, ou bien une perte vraiment importante. On ne dit pas le nombre, mais le seul décès du président, du maréchal, même il dit Idriss Déby, montre que ces rebelles quand même ont frappé dur. Donc aujourd'hui, c'est le ministre de la Défense qui dit encore que les rebelles ont été mis en déroute. Donc on attend de voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement les voix s'élèvent pour appeler aussi à la réconciliation, pour appeler à dialoguer avec les rebelles. Parce que le Tchad, vous n'êtes pas sans savoir que le Tchad n'a jamais été un pays stable, un pays où, depuis l'indépendance, il y a eu même passation de pouvoir entre deux présidents. Et on parle d'Idriss Déby, paix à son âme, qui a été tué au front. Il y a le président, l'ancien président Issa Mabré, qui a été aussi à la tête d'une rébellion, comme le président Idriss Déby d'ailleurs, et l'autre, le président Boukouni Ouedé, qui a été aussi à la tête d'une rébellion. D'ailleurs, ce dernier a fait une sortie pour dire clairement que pour qu'il y ait la paix et la stabilité au Tchad, il faut dialoguer avec les rebelles. Et ça aussi, c'est l'une des idées que les gens qui émergent maintenant au niveau du Tchad, mais les militaires ne veulent pas attendre de cette idée-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même penser à la stratégie qu'il faut mettre en place pour que le Tchad ait la stabilité. C'est de ça qu'il s'agit au Tchad maintenant. Soit les rebelles, officiellement, on dit que c'est les rebelles qui ont tué le président, le chef suprême des armées. Il est de bon temps que l'armée, qui ne cède pas à ces rebelles-là qui ont quand même tué leur chef, donc ils doivent les combattre. Mais de l'autre côté, si on parle de la calmie ou de l'apaisement ou de la réconciliation, de l'ouverture, comme les rebelles l'ont déjà, le comité militaire de transition a déjà commencé, en invitant toutes les sensibilités. Il y a d'autres, l'opposition politique, il y a certains qui ont accepté, même participé au gouvernement de transition, il y a d'autres qui ont refusé. Mais fermer aussi la porte à la rébellion, c'est aussi un couteau à double tranchant. On va revenir sur la question du dialogue tout à l'heure. David, Jacques Bavi, je vais encore rester sur ces propos du ministre. L'ennemi est en débandade. Du côté de la rébellion, la communication qui est faite à ce niveau montre plutôt une rébellion qui prend de l'ascendance, qui avance vers N'Djaména. Sauf que depuis que le pouvoir est passé au même débit-fils, on a comme l'impression que la rébellion avance plus tôt. Est-ce que finalement les rapports de force n'ont pas changé sur le terrain en faveur de l'armée tchadienne ? C'est l'impression que dans le gouvernement tchadienne aujourd'hui. Alors que sur le terrain, la réalité, elle est tout autre. Vous savez, il ne faut pas trop tôt crier victoire. Quand on sait un peu la témérité, le courage avec lequel la rébellion a décidé de prendre N'Djaména, de faire partir le nouveau gouvernement, vous avez vu un peu les résultats que cette rébellion avait eu au temps de débit. Et quelques jours après son décès, il y a une sorte de guerre de communication qui s'est installée entre les deux parties. Et l'armée tchadienne a trop tôt crié victoire pour moi. Parce que c'est peut-être aussi un repli stratégique de la rébellion pour mieux se préparer et revenir dans le combat. Et ce repli stratégique peut être compris à plusieurs niveaux. Parce que la rébellion, il ne faut pas l'oublier, a subi aussi des pertes dans les combats qui les ont opposés à l'armée gouvernementale. L'armée tchadienne également en a subi. Et donc il faut peut-être à un moment faire un repli pour poser maintenant de nouvelles stratégies qui permettront à la rébellion d'avancer. C'est vrai que quand vous parcourez un peu l'actualité de la rébellion aussi, on a l'impression que ça n'avance pas trop. Je crois aussi que c'est peut-être aussi un choix de ne plus trop communiquer. Parce que vous savez, pendant que la rébellion communiquait sur ses avancées et également sur les combats qu'elle menait contre l'armée tchadienne, c'est exposer aux vues ou alors exposer aux yeux de l'armée tchadienne ses forces et ses faiblesses. Puisque quand à chaque moment vous revenez devant la scène pour donner des informations sur les combats qui ont été menés, présenter peut-être un bilan de ces combats-là, c'est aussi présenter vos forces et vos faiblesses à l'adversaire. Donc ce discours mené par le ministre de la Défense tchadienne est à prendre avec des pincettes parce que sur le terrain, les combats continuent toujours, même si la rébellion ne donne plus trop de nouvelles. Ça veut dire qu'il y a une sorte de stratégie qui est mise en avant par cette rébellion. Et très bientôt, vous entendrez encore parler de cette rébellion parce qu'elle est décidée à rentrer à N'Djamena et à faire partie de l'actuel gouvernement, vaille que vaille. Est-ce qu'on ne peut pas, comme Imayaba, nous parler de la part de la rébellion, d'une sorte d'enlisement ? Parce qu'on a vu une avancée très fulgurante. Certains, dès qu'on a annoncé la mort de début, on n'a pas compris la stratégie. Vous étiez en train de gagner. On annonce la mort du chef et vous dites, vous mettez une pause au combat. Le chef est enterré. Peut-être en tant que l'armée a eu le temps de se réorganiser. Et après, vous reprenez les combats. Drôle de stratégie de guerre. Oui, en fait, ce qui se passe actuellement au Tchad, il faut prendre ça avec beaucoup de pensée. En fait, il faut situer ça à deux niveaux. Le premier niveau, c'est lequel ? C'est lorsque, quand Idriss Déby était décédé, le fact, c'est-à-dire que la rébellion ou les rebelles avaient annoncé des censures d'Yamena. Bon, entre-temps, ils ont fait un repis et ils ont demandé même une trêve, et puis même demandé à ceux qui négocient avec même le pouvoir. C'est ce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas accepté. Alors, aujourd'hui, si l'armée régulière, c'est-à-dire l'armée tchadienne, commence à donner des alertes ou des annonces, faire des annonces par rapport à la montée ou à la descente de cette rébellion, cela prouve que cette rébellion est en train de prendre quand même d'autres mesures pour pouvoir descendre sur N'Djamena. Ce n'est pas encore fini. Parce que cette rébellion, après s'être refusée de négocier avec le comité militaire de transition, peut-être peut s'armer autrement pour commencer à descendre réellement sur N'Djamena. C'est ce qu'il faut craindre, parce que si vous regardez un peu le circuit actuellement, l'armée régulière, c'est-à-dire que l'armée tchadienne, semble montrer aux yeux du monde qu'elle a gagné déjà cette bataille-là. Alors que, moi je crains le pire même, parce que ça peut même arriver comme ce qui s'est passé avec l'armée de Kadhafi à l'époque, où quand il était parti, il y avait quand même une scission carrément du pays, où certains étaient, puis c'est d'abord même, vous voyez comment le pouvoir a été repris par l'armée, qui n'était même pas appréciée par le monde, les gens parlaient du coup d'État et tout. Aujourd'hui, les rebelles peuvent quand même profiter de cette situation pour créer une situation beaucoup plus grave et avancer sur N'Djamena. C'est ce que nous craignons. Parce que si vous voyez, aujourd'hui, parler de 200, c'est quand il y a quelques rebelles qui ont été arrêtés et mis à disposition de la gendarmerie. Ce n'est pas encore ça le problème. Moi, j'aurais souhaité, ou ce qui a été intéressant, que cette armée trouve des stratégies, parce qu'entre-temps, elle avait demandé même renfort au Niger, de peut-être lui prêter, mais par rapport à l'inclusion de cette rébellion. Si aujourd'hui, cette rébellion commence à prendre le recul, c'est une bonne stratégie, enfin, peut-être que c'est une stratégie qu'elle est en train de chercher pour finir ou en découdre avec l'armée tchadienne. Aujourd'hui, la crainte au niveau du Tchad, aujourd'hui, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce comité de transition. Donc, qu'elles sont en train de parler, non, il faut remettre le pouvoir aux civils. La transition, c'est 18 mois. Comment ça va se faire ? Est-ce que la société civile ne va pas rentrer dans cette danse ? C'est la question qui est en train de se poser. Mais vivement qu'on fasse tout pour trouver quand même des solutions à cette situation qui est en train de pouvoir au niveau du Tchad. de solutions, le ministre de la Défense a été quand même clair, Boussoleil Obekoudi, nous n'allons jamais dialoguer avec des terroristes. Est-ce que ça traduit véritablement de la part de l'armée tchadienne une domination nette sur le terrain ? Quand vous dominez l'ennemi, il ne sert à rien de... Oui et non. Il peut arriver que vraiment ce qu'il a dit traduit effectivement ce qui se passe sur le terrain. Comme ça pourrait être le contraire. Parce que moi, je me dis que l'armée tchadienne, le comité militaire de transition, est appelé à faire beaucoup d'attention. Parce qu'il combat, entre guillemets, sur deux fronts. Le front militaire et le front politique. N'oublions pas que le peuple tchadien ne fait pas l'unanimité contre les rebelles. Il y a d'autres qui sont pour les rebelles et d'autres qui sont contre. Alors que le comité militaire de transition est attaqué au niveau politique par les partis politiques de l'opposition. Et au niveau militaire, il fait face aux rebelles. Que d'aucuns qualifient même, eux, ils les qualifient de terroristes. Alors que des voix s'élèvent au niveau même interne du Tchad, pour appeler au dialogue, qualifient des rebelles de frères. Donc actuellement, il faut faire attention. Parce que quand on parle de 300 rebelles tués et 250 comme prisonniers, je crois que le nombre est très petit par rapport à la stratégie des rebelles. Donc vous voyez, et puis la stratégie des rebelles c'est quoi ? Ils sont, ils sont, la rébellion est née au sud de la Libye. De la Libye. Et quand ils voulaient venir à N'Djamena, ils sont rentrés au Tchad, repassés par le Niger avant de rentrer encore au Tchad pour mener ce combat-là contre l'armée tchadienne. Donc maintenant on nous dit que les rebelles, le combat se déroule à 300 kilomètres de N'Djamena. Ce n'est pas aussi loin. 300 kilomètres de la capitale, ce n'est pas aussi loin. Donc il faut faire très attention. Et si l'armée arrive à mettre vraiment en déroute la rébellion, je crois que ça va lui permettre de mener à bien la transition et dans le calme. Mais si au cas contraire, il doit faire face aussi à la rébellion, ça serait très difficile. Et ce qu'il faut craindre aussi, c'est qu'il n'y ait pas d'embrasement au niveau du Tchad. Donc le mieux, moi j'estime que le mieux, c'est de suivre peut-être la voie de Goukouni Ouedé qui dit qu'il faut dialoguer avec tout le monde. Donc peut-être que les gens combattent un président, un homme, Idriss Déby, qui est maintenant décédé. Maintenant, pour ramener le calme, je crois qu'il faut taire les rancœurs, taire les armes et appeler tout le monde au dialogue autour d'une table pour asseoir vraiment une vraie démocratie et un État au Tchad. Mais la solution du dialogue, c'est celle que refuse le ministre de la Défense. – Bah oui, le ministre de la Défense s'est senti iragaillardi, voilà. Parce que c'est trop, on a pris des victoires sur le terrain peut-être. Il ne faut pas aussi oublier de rappeler le soutien militaire et financier que la France a apporté au Tchad. Vous savez, les discours ont commencé à changer après la visite de Macron à N'Djaména. et quand Macron dit que personne ne va tolérer le... Enfin, que la France n'acceptera pas... – Que le Tchad soit restabli. – Voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Et après cette prise de parole, vous avez senti, en tout cas au niveau de l'armée tchadienne, une sorte de reprise de confiance en soi. Et ce qui a amené le ministre de la Défense à tenir des propos comme ça. Alors que sur le terrain, il se passe des choses qui ne traduisent pas véritablement la réalité. Quand on parle de combats qui se mènent à 300 kilomètres de la capitale, ça veut dire que c'est quand même inquiétant. Et quand vous observez un peu la stratégie de la rébellion, le ministre parle de terrorisme. Mais eux, ils disent non, ils ne sont pas des terroristes, ils sont des rebelles. Ils sont là pour défendre une cause politique, pour défendre une cause sociale et militaire assez avancée. C'est faire tout pour faire partie de la CMT. Et donc, la rébellion ne s'est pas jetée seulement dans ce combat. Dès le début, ça a commencé il y a quelques mois, avant la présidentielle qui a vu réélire Idriss Idno. Et après son décès, la rébellion a toujours continué. Donc aujourd'hui, que la France a pris position carrément pour le CMT, ça donne assez de conviction à ce gouvernement de dire que la victoire est déjà acquise sur le terrain et que l'armée tchadienne est déjà investie dans ce combat-là. Cette armée qui, aujourd'hui, est divisée, il faut le dire, il y a des pro-CMT et ceux qui sont contre. Cette armée est aussi divisée dans le combat qu'elle mène contre les terroristes de Boko Haram d'un côté et contre les rebelles de l'autre. Et donc, il y a une sorte de fragilisation de cette armée qui ne dit pas son nom, ce qui fait peut-être croire que les choses sont très bien maîtrisées et que le Tchad est en sécurité. On va marquer donc notre première pause et on revient continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada